Dans la province du Loulaba, la gouverneure intérimaire Marie-Thérèse Massou Kassaini a présidé une double cérémonie de la pose de la première pierre de construction des ponts Loudi et Lufupa à la satisfaction de la population locale. C'était au territoire des Mouchacha. Ces ouvrages étaient démolis complètement suite à leur état de délabrement. Ces édifices, une fois finis, permettront de relier plusieurs coins de la province du Loulaba conformément à la vision du chef de l'État axée sur le programme du développement à la base à partir des 145 territoires. Le programme de développement de 145 territoires initié par le président de la République se matérialise au jour le jour dans la province du Loulaba grâce à la détermination de Fifi Massou Kassaini. À la tête d'une forte délégation constituée de quelques députés provinciaux, membres du gouvernement provincial et autres personnalités, la gouverneure intérimaire du Loulaba a procédé dans la soirée de vendredi 20 août 2022 à la pose de la première pierre pour les travaux de construction des deux ponts Loudi et Lufupa à Moussokantanda dans le territoire de Mouchacha. Le directeur général de l'entreprise K-Solution Provide KSP qui exécute ces travaux a remercié la patronne de l'exécutif provincial pour le choix porté sur son entreprise afin de matérialiser ses projets de grande envergure. Ces ponts vont relier plusieurs coins de ce territoire longtemps enclavés. Ces deux ouvrages auront respectivement 35 et 20 mètres de longueur avec une capacité de 20 tonnes chacun. Aujourd'hui, ceci se concrétise au travers de la vision du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshiseké Di Chilombo, grâce aux actions concrètes de Madame le Gouverneur, Fifi Massou Kassaini. Vaud Moussevou, ministre de l'Agriculture, faisant l'intérim de son collègue des infrastructures empêchées, a fait mention d'un leadership féminin exceptionnel qui traduit fidèlement la pensée du chef de l'État pour le bonheur du peuple loilabé. Le grand chef Moussokantanda a martelé sur l'adage qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. » L'autorité provinciale initiait ses travaux et la pensée de bonne gouvernance du président Félix Tshiseké Di, engagé à doter les Congolais des infrastructures routières et pines dorsales du développement d'une nation. Les routes sont un atout incontournable pour les développements de la République démocratique du Congo en général et du Valaba en particulier. Je focalise mon leadership sur la matérialisation de ces dernières, car sans elle, aucune action de développement ne saurait se réaliser et se pérenniser. Faisant d'une pierre deux coups, Masuka Saïni a lancé officiellement les travaux de réhabilitation de la route Moussokantanda.